Paul disait, j'ai quelque chose de bien à l'intérieur de moi, mais j'ai cette autre chose dans ma chair qui combat contre toutes les bonnes choses. Et Paul parlait en fait de la chose même dont je veux vous parler, c'est-à-dire la différence entre votre chair et votre esprit. Et je veux que vous appreniez à reconnaître quand fonctionne la chair et quand fonctionne l'esprit. Et je veux que vous appreniez que vous devez vous discipliner pour faire les bons choix. Et cela veut toujours dire que vous aurez un petit inconfort momentané, ou peut-être même un inconfort à plus long terme. Mais Dieu est le rémunérateur de ceux qui le recherchent diligeamment. Non pas le rémunérateur de ceux qui font une chose comme il faut, mais le rémunérateur de ceux qui continuent diligeamment à faire ce qu'il faut, encore et encore et encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce qu'ils aient un bon résultat. Je veux que vous soyez déterminés. Si Dieu peut faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, Dieu peut faire quelque chose pour moi. Si Dieu peut exaucer quelqu'un d'autre, Dieu peut m'exaucer. Car ses promesses sont pour toute personne qui veut. Non pas quiconque veut profiter de la promesse, mais quiconque veut faire tout ce que Dieu lui demande de faire, afin d'avoir l'exaucement qu'il désire. Amen. Combien d'entre vous en ont assez d'écouter quelqu'un prêcher la victoire, car vous voulez la voir dans votre vie? Bien. Vous savez ce qu'il faudra faire? Il faudra rentrer à la maison et mettre en pratique ce qu'il a prêché. Je ne peux pas l'exprimer d'une façon plus simple. Sous-titrage Société Radio-Canada